Alors, suite du programme. Ok, donc on va passer un petit peu de temps là-dessus. Nouvelle formation et la compagnie de l'émeraude. Alors, en fait déjà, la compagnie de l'émeraude, c'est une formule qui vous permet d'accéder à absolument toutes les formations. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous intéressez à plusieurs styles de musique, que vous apprenez aussi bien les notes soufflées, aspirées, que les altérations et que vous voulez aussi faire de l'improvisation, eh bien, à un moment donné, si vous prenez toutes les formations, ça commence à faire un sacré budget. Et donc, l'idée, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas proposer une formule qui permettrait aux plus motivés d'accéder à tout ? Et alors, j'aurais pu dire, écoutez, ben voilà, vous prenez tout, puis c'est tout. Mais le truc, c'est que, évidemment, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis dit, enfin, ça, c'est une tradition dans l'école internationale d'Harmunica depuis sa création, depuis la toute première formation il y a trois ans, c'est que je récompense toujours la motivation. Et quand quelqu'un est hyper motivé, eh bien, il a encore plus de cadeaux que celui qui est un peu moins motivé. Ok, mais c'est normal, ça. Donc, l'idée, c'est de, j'ai créé une formation qui reprend, qui vous donne accès à tout. Alors, évidemment, c'est un peu différent de la démarche des autres formations, c'est-à-dire que quand vous prenez une formation seule ou deux formations ou trois formations, mais quand vous les prenez les unes après les autres, vous conservez un accès à vie à tout ce que vous avez pris. Vous prenez, par exemple, le cercle des Marins de 12 pour débuter à l'Harmunica, vous avez les six modules de cours, vous avez les douze ateliers, vous avez les morceaux, les douze morceaux, vous avez tout. Et une fois que vous avez fini la formation, vous conservez un accès à vie à tout. Avec la compagnie de l'Emeraude, je vais vous montrer ça en image dans quelques instants, mais là, c'est juste pour vous expliquer les choses. Avec la compagnie de l'Emeraude, ce n'est pas la même façon de procéder. C'est-à-dire qu'une fois que vous quittez la compagnie de l'Emeraude, vous n'avez plus accès à rien. Bon, mais c'est logique. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez cet abonnement, et vous allez voir, il n'est vraiment pas cher du tout, surtout que j'ai prévu un cadeau pour ce soir. C'est qu'en fait, en prenant cet abonnement, vous avez accès à absolument tout ce qui se passe. Donc évidemment, si vous avez accès à tout, c'est tout ou rien. Soit vous prenez les choses dans l'ordre et vous les payez en une fois, mais vous gardez tout à vie. Soit vous avez accès à absolument tout le catalogue. Imaginez un magasin, vous pourriez vous servir de tout. Vous ne pouvez pas simplement venir une fois, prendre tout, touchez-vous, et puis le magasin ferme, ce n'est pas possible. Donc, si vous pouvez tout utiliser dans le magasin, à un moment donné, il faut les rendre. C'est pareil. Par exemple, je m'inscris à une médiathèque, je suis inscrit à une médiathèque plein de chez moi, je peux prendre tous les CD, tous les DVD que je veux, tous les livres que je veux, je peux tout emprunter. Mais à un moment donné, il faut les rendre, c'est normal, je ne peux pas tout garder chez moi. Par contre, si j'achète un CD ou un livre, là, ce n'est pas possible dans la médiathèque, mais si je vais dans le commerce et que je m'achète un CD, un DVD ou une collection de DVD, si je m'achète une série complète de DVD, je l'ai acheté en une fois qui me dit, hop, c'est bon, prends-moi les DVD. C'est ça la démarche. Alors, avant de vous parler de la compagnie de l'émeraude, je vais refaire le tour de toutes les formations parce qu'il y a des nouveautés. Ok, alors, allons-y. Donc, je vais reprendre le catalogue des formations. Tac, qui est ici. Non, qui n'est pas là, qui est ici. Hop, non, ce n'est pas ça non plus. Attendez, hop là, je vais faire, hop, je vais juste couper ça. Voilà, voilà. Tac, je vais couper tout ce qu'on a déjà vu pour faire de la place. Donc, voilà, voilà. Je partage l'écran de nouveau. Donc, voilà. Donc, nous avons le catalogue complet de toutes les formations. Alors, vous avez, donc, vous avez un petit rappel en vidéo de tout ça, mais l'idée, c'est que vous avez des formations en solo. Les formations en solo, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'on se retrouve par un atelier, vous êtes tout seul devant votre formation et voilà, vous suivez les cours. Et l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que si vous avez un budget serré, vous pouvez démarrer la musique même avec un petit budget. Alors, évidemment, vous n'avez pas le prof qui vient régulièrement en atelier, etc. Mais vous avez la possibilité, même pour 12 euros par mois, donc si vous avez vraiment un budget extrêmement serré, je ne sais pas, vous êtes au IREMI, il y en a un, j'ai des élèves qui sont au IREMI. Déjà, acheter un harmonica pour eux, c'est dur. Manger à la fin du mois, avoir des sous à la fin du mois, c'est difficile. Donc, pour eux, c'est très difficile. Donc, je leur dis, ce serait dommage que parce que vous n'avez pas de moyens du tout, que vous ne puissiez pas faire de musique du tout. Bien sûr, avec 12 euros par mois, évidemment, qu'on ne peut pas accéder à des ateliers, à des cours collectifs, à des stages, etc. Mais au moins, vous pouvez commencer à la musique. Donc, rien qu'avec 12 euros par mois, avec un cours par semaine, ça vous fait déjà 12 euros par mois, ce n'est même pas le prix d'un quart d'heure de cours. Et pour ça, vous avez 4 cours par mois quand même. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, il y a quelques personnes qui ont choisi cette formule. Et puis, après, si vous avez un budget un peu plus conséquent ou que vous avez un peu plus de temps à consacrer à l'harmonica, vous pouvez choisir ces formules en solo. Donc, ça, c'est la formule solo, ce qu'on appelle la formation complète. La formation complète, l'idée, c'est que vous partez du zéro absolu et vous gravissez, mois après mois, les échelons pour arriver jusqu'à mon niveau. OK ? Ça se fait en 3 ans, maximum. Voilà, ça, c'est les formations solo. Donc, vous avez aussi Bantoulou. Ça, c'est une formation qui vous apprend à jouer un morceau de country music. Donc, si vous n'avez jamais fait de musique, c'est une formation en vidéo, country western. Et là, vous avez 21 vidéos. Voilà, vous avez pas mal de choses là-dedans. Vous avez 21 vidéos. Et ça vous permet d'apprendre en moins de 3 semaines un morceau de musique et de le faire avec un accompagnement avec des vrais instruments qui vous accompagnent, même si vous n'aviez jamais fait de musique de votre vie. OK ? Et ça, c'est pareil. C'est en solo. Ça, vous voyez les vidéos, mais vous ne m'avez pas en direct. Et ça, c'est une autre formation qui s'appelle les effets de langue. Donc, ça, c'est assez récent. Et ça, ça vous permet de, 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 de jouer en tant que slap, en tant que blocking. C'est, c'est... C'est pour jouer comme ça ou... Les effets, les accords de ronde, etc. Tout ça, ça se fait avec la langue. Et alors, cette, cette formation-là, c'est une formation en 4 modules. Et vous avez un module par semaine. OK ? Donc ça, ce sont des vidéos. Vous avez votre accès avec l'espace membre. Et vous accédez à vos vidéos. Voilà, il suffit de cliquer ici pour vous abonner à la formation. Et vous recevez, vous avez plusieurs cours par module. Et vous avez un module par semaine. OK ? Pourquoi un module par semaine ? Parce que, bah, généralement, ça suffit, quoi, pour faire tous les effets de langue. Un cours par semaine, enfin, un module par semaine devrait suffire. OK ? Alors, donc ça, c'était, donc, les formations solo. Maintenant, vous avez les formations qui incluent un accompagnement personnalisé. Donc, l'accompagnement personnalisé, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'en fait, on se retrouve en atelier. Donc, vous avez des formations où il n'y a que des ateliers et des formations où il y a des cours en vidéo, comme dans les formations solo. Mais vous avez en plus des ateliers. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais on va juste faire la liste. Vous avez le cercle des marins de douce. Donc, ça, c'est… Il y a beaucoup de noms autour de la navigation de plaisance. Parce que dans ma pédagogie, je fais beaucoup de… Je prends beaucoup cette métaphore. J'utilise beaucoup cette métaphore. Donc, le cercle des marins de douce, ça veut dire que vous partez du zéro absolu. Et au bout du sixième module, vous savez jouer toutes les notes naturelles. Quand vous prenez le carré des plaisanciers, vous savez jouer les notes naturelles. Et en six modules, vous apprenez à jouer les notes altérées, aspirées. Quand vous prenez la capitainerie, vous pouvez apprendre en six modules à jouer les overblows. Quand vous passez dans l'amiroté, vous savez altérer. À la fin des six modules, vous savez altérer en soufflant. Quand vous prenez les héritiers de Slocum, vous travaillez aussi les overblows. Et navigation en quatre vents, c'est toutes les techniques de pointe. C'est-à-dire, vous pouvez absolument tout jouer, même des double overblows, toutes les notes possibles, imaginaux. Il n'y a pas que ça dans les formations. Il y a aussi, si je prends le cercle des marins de douce par exemple, vous avez aussi des morceaux. C'est-à-dire que je ne me contente pas de vous expliquer des techniques d'harmonica. L'idée, c'est de vous apprendre à jouer de la musique avant tout. Donc, vous avez, je ne vais pas tout vous lire, vous le verrez vous-même. Mais voilà, vous avez les modules, les exemples de ce que j'aurai à la fin, puisqu'en fait, vous avez aussi douze deuxiés pédagogiques, c'est-à-dire des morceaux que j'ai composés spécifiquement pour vous, qui suivent votre évolution. Ce qui fait que les cours, il n'y a pas de cours théoriques, c'est quoi des cours pratiques sur l'instrument ? Il y a quelques cours théoriques pour au moins définir ce dont on parle. Si je parle du noir, d'une croche ou d'un dos, vous sachez ce que c'est. Mais une fois que vous savez ça, on applique directement sur l'instrument. Voilà, vous avez le personnel de bord qui vous accueille. Enfin, vous verrez, ça a un côté un petit peu fun. Et donc, en fait, vous avez toute la formation avec les dossiers pédagogiques. Et donc, ça vous permet en six mois d'accéder à une quarantaine de cours en vidéo, des exercices téléchargeables. Vous avez des morceaux, des douze morceaux. Et vous avez en plus la participation aux ateliers. Donc, les ateliers, on se regroupe en petits nombres. Et ça dure une heure et demie. Et c'est une fois tous les quinze jours. Et quand vous vous inscrivez dans une formation, vous avez le droit d'accéder à douze ateliers. Les ateliers qui sont enregistrés et que vous retrouvez sur votre espace membre ensuite. C'est le même principe pour le quart des plaisanciers, la capitainerie, la mirauté, les héritiers de Stockholm et la navigation 80. Et puis, vous avez les formations pour apprendre à improviser. Et donc, vous avez trois niveaux. Vous avez la ligue des skippers, la ligue des joyeux barreurs et la ligue des chefs de bord. Alors, en fait, là, par contre, c'est un atelier collectif. Donc, c'est un atelier collectif d'une heure et demie. Et là, en fait, on apprend à improviser. Donc, on apprend de manière… On apprend à improviser un peu dans tous les styles. C'est-à-dire que je vous donne des outils, des astuces, des petits bouts de gamme, des choses comme ça. Des astuces qui vous permettent d'apprendre à prendre une partition, des accords, tourner autour d'une mélodie, proposer votre propre interprétation des morceaux et improviser. Et il y a une méthode pour ça que j'ai créée et qui vous permet, en fait, de réussir, de réussir à improviser autour d'un morceau. Alors, il y a trois noms parce qu'il y a trois formations. Il y a trois formations parce qu'il y a trois niveaux. Dans le niveau 1, il faut savoir jouer les notes naturelles. Dans le niveau 2, il faut réussir. Il faut savoir jouer les notes altérées, aspirées. Et dans le niveau 3, il faut aussi jouer les overblows. Parce qu'en fait, toutes les techniques qu'on va avoir d'improvisation, en fait, on va voir que quand on essaie de jouer les altérations, on a beaucoup plus d'effets. Et ça, ça nous permet aussi d'improviser différemment. Et puis, on a aussi accès à beaucoup plus de tonalités, beaucoup plus de modes. Et dans le troisième niveau, on a accès à tout quasiment. Donc ça, c'est les trois formations en improvisation. Alors, la compagnie de l'émeraude, j'y viens tout à l'heure. Et vous avez, donc ça, les formations sont prêtes depuis un moment, mais c'est vrai que je ne les avais pas encore lancées. Et donc, voilà, c'est l'occasion ou jamais. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon. Donc, en fait, vous avez la possibilité de travailler un style de musique à fond. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez dans le cercle des marins de douce ou dans les carrières de la plaisance, etc., c'est que vous avez des morceaux un peu dans tous les styles. Bon, comme ça, si vous avez des goûts éclectiques, c'est très bien. Mais si à un moment donné, vous vous dites, « Ah oui, mais moi, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment travailler un style à fond, à fond, parce que je suis un grand fan de blues ou un grand fan de country music ou un grand fan de jazz ou un grand fan de musique celtique. » Eh bien là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on va vraiment à fond dans ces formations et on étudie absolument tout, c'est-à-dire les morceaux, la manière d'interpréter les morceaux, les gammes d'improvisation, les techniques d'improvisation, les effets. Voilà, il y a même des éléments culturels. On écoute des morceaux, on les analyse, etc. Donc, tout ça, c'est ce qui fait que quand vous participez à ces formations, vous êtes vraiment capables de jouer soit du blues ou de la country, du jazz ou de la musique celtique en fonction de ce que vous choisissez. Donc, vous avez plusieurs noms de formations. Vous avez le clan des bluesmen, la cabine des cowboys, la cale des jazzmen et la timonnerie des celtes. Alors, l'idée, c'est que les ateliers, cette fois-ci, c'est deux heures et c'est une semaine sur deux. Donc, ça n'a pas encore été lancé, mais si ça vous intéresse, écoutez, vous pouvez vous inscrire et on définira un horaire régulier ensemble. Donc, une semaine sur deux. Et donc, il n'y a pas de formation plus les ateliers, il n'y a que les ateliers. Et en fait, je vous donne toutes les choses au fur et à mesure. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, je peux m'adresser vraiment à votre niveau et on y va à votre rythme. Une fois que le groupe est constitué, il reste comme il est. Et ensuite, je vous suis jusqu'à ce que vous ayez envie d'arrêter. Et donc, tous les ateliers sont enregistrés. Et pareil, vous les retrouvez également sur votre espace membre. Donc, je vous montre un petit peu ce que c'est. Donc, le clan des bluesmen. Donc, vous verrez en cliquant sur les formations. Voilà. Donc, vous avez quelques exemples de ce que vous saurez jouer en blues. Voilà. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que c'est des ateliers de groupes de deux à six élèves maximum. Ce n'est pas la peine de faire plus. Et voilà. Donc, les prérequis, en fait, pour… Alors, j'ai souvent dit que pour jouer du blues, il fallait au moins savoir altérer en aspirant. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient absolument faire du blues. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'ils attendent, qu'ils aient un an d'harmonica pour pouvoir commencer à faire du blues. Et je me suis dit, est-ce que je ne peux pas prendre les choses d'un autre bout ? C'est vrai que les bons blues ou des choses, on fait des choses comme… Des choses comme ça. Bon, il est un peu vieux, cet armonica. Il y a des notes qui sortent au plus. Enfin, bref. Je vais en prendre un autre. Mais pour faire tous ces effets-là, effectivement, il faut savoir altérer. Mais on peut aussi aborder une forme de blues sans les altérations. Et je me suis dit, tiens, voilà. Donc, du coup, j'ai repensé ma formation sur le blues. Et maintenant, c'est prêt. Et du coup, on peut jouer aussi du boogie-woogie, c'est-à-dire faire des morceaux de boogie-woogie sans avoir besoin d'altérer. Alors, évidemment, au fur et au fur de la formation, à un moment donné, on verra les altérations et vous aurez besoin d'altérer. Mais au moins, vous pouvez commencer la formation si vous ne savez pas altérer. Par contre, si vous êtes complètement débutant en armonica, vous n'avez jamais fait d'armonica de haute vie, ce n'est pas pour vous. C'est vraiment au moins… Il faut au moins savoir jouer les notes naturelles, c'est-à-dire au moins avoir passé, on va dire, le sixième mois de formation, sixième mois de cours. Si vous savez bien jouer les notes naturelles en note à note, vous avez le niveau pour suivre le plan des bluesmen. Et on va vraiment y aller progressivement avec vous. Et donc, les prérequis pour faire partie du plan des bluesmen, c'est donc savoir jouer les notes naturelles, souffler et aspirer, avoir une webcam avec micro intégré comme vous l'avez là, avoir un armonica diatonique qu'on appelle ditrou en si bémol. Donc, bon, je peux vous proposer la bête de course, mais vous pouvez en prendre un autre, celui que vous préférez, en si bémol. Et avoir un métronome mécanique ou électronique parce qu'on va beaucoup travailler les rythmes avec le métronome. Voilà, on a travaillé ça au métronome tout à l'heure en atelier. Voilà, donc ça, c'est un modèle qui doit coûter 8 euros. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et l'avantage, c'est que ça se balade partout et c'est vraiment très pratique pour travailler. Et puis, le dernier prérequis, c'est d'être motivé à suivre un cours collectif et jouer le jeu. C'est-à-dire, jouer le jeu, c'est quoi ? Ce n'est pas parce que c'est un atelier que c'est un peu libre et qu'on fait les choses de manière détendue. D'un atelier à l'autre, il faut quand même travailler un peu. C'est-à-dire que si vous dites, « Ouais, j'ai pas le temps, j'ai envie de faire autre chose », du coup, ça va baisser un peu la dynamique de groupe. Ce qui est intéressant dans une dynamique de groupe, c'est que tout le monde soit motivé. Et le fait qu'on soit entre deux et six élèves, ce n'est pas trop nombreux. Et la dynamique de groupe fait qu'on a envie de… On est tous du même niveau et on a envie de s'entraider, on a envie de se dépasser les uns les autres, etc. Et on avance, on progresse tous ensemble. Ça, c'est vraiment bien. Le groupe, c'est toujours très bon. Et ce n'est pas trop nombreux, ce qui fait que vous avez presque l'avantage du cours particulier. Vous seriez 50, évidemment, ce serait beaucoup plus difficile. Là, entre deux et six personnes, j'ai le temps vraiment de passer du temps avec vous et de vous corriger, de faire des jeux musicaux, de vous faire participer sur les morceaux, sur les improbiations, etc. Et donc, voilà. Et alors, ça dure combien de temps ? Ça dure le temps que vous voulez, c'est-à-dire que tant que vous voulez faire partie de l'atelier, vous restez abonné et vous continuez de participer aux deux ateliers mensuels. Et alors, le truc, c'est que si vous preniez le même format, mais en cours privé, puisqu'en fait, encore une fois, la formule que je vous propose, c'est presque comme les cours privés, même un peu mieux, parce que les cours privés, bien sûr, vous êtes en face de votre prof, mais bon, ça fait des années, ça fait depuis… Bon, ça doit faire 25 ans que je donne des cours particuliers. Et je fais ça à temps plein depuis 2002, donc ça fait 15 ans déjà, et je vois ça tout le temps. Quand on est un élève en cours privé, des fois, il se dit, bon, je n'ai pas trop travaillé cette semaine, l'air de dire, je n'ai rien foutu. Bon, ce n'est pas grave. Bon, tant pis, on n'a qu'à refaire ce qu'on a fait la dernière fois. Mais quand on a un groupe, on ne peut pas se permettre de faire ça, parce que les gros vétérans, c'est pas vrai, il n'est encore pas bossé, il est pénible, voilà. Du coup, ça nous motive et on se dit, non, moi, je vais forcément travailler. Non, travailler, c'est quoi ? Moi, je ne demande pas de faire deux heures d'Armenica par jour. Un quart d'heure par jour suffit, quoi. Un petit quart d'heure d'Armenica suffit, mais il faut en faire un petit peu tous les jours. Et comme ça, on se voit tous les 15 jours, et forcément, ça va avancer, quoi. Et alors, donc, vraiment, c'est comme l'équivalent du cours particulier avec la dynamique du groupe en plus. Donc, c'est un petit peu mieux que les cours particuliers. Et encore une fois, comme on n'est pas très nombreux, du coup, vous avez le bénéfice des cours privés. Un cours privé sur Paris, ça coûte 72 euros de l'heure. Donc, si vous preniez la même chose en cours privé avec un prof, ça vous coûterait 488 euros par mois. Bon, et c'est ce que payent mes élèves en cours privé. Il y en a qui me disent, ben non, Internet, bon, ça ne m'intéresse pas trop, je n'aime pas ça. Je préfère prendre les cours privés. Ben, ils payent ce tarif-là tous les mois. Sauf que, comme les cours sont collectifs, évidemment, je peux fracasser les prix. Et donc, en fait, j'ai carrément divisé par 10. Donc, au lieu de 488 par mois, bon, divisé par 10, ça faisait 48,80. Je n'ai pas voulu m'en prêter avec les centimes parce que niveau comptabilité, bonjour. Donc, c'est 49 euros par mois. Donc, pour 49 euros par mois, vous avez deux ateliers de deux heures. Donc, c'est les quatre heures de cours par mois. La possibilité de revoir tous les cours et même de me poser des questions entre les ateliers. Si à un moment donné, il y a un truc que vous avez mal pigé, que vous avez vu que je revienne dessus, ben évidemment, il est possible de me contacter et je peux vous débloquer entre les ateliers. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est le clan des Bluesmen. Et vous avez le même principe avec les autres formations. Donc, je ne vais pas refaire le détail. Vous avez ici la cabine des Cowboys. OK ? Donc là, c'est pour apprendre à jouer de la Music Country. Donc, pareil, vous trouverez quelques exemples de vidéos de Music Country. C'est le même tarif, évidemment. C'est le même principe. Donc, il n'y a pas de raison de faire des tarifs différents quand même. Voilà. Ensuite, vous avez la cale des Jazzmen. Donc là, évidemment, c'est pour jouer du jazz. Donc, quand je dis de la Country ou du Jazz, c'est, par exemple, dans la Country, vous avez plusieurs styles de Country. Vous avez le Country Blues, vous avez les Ballades Country, vous avez le Bluegrass, tout ça. Donc, on fera tout ça, évidemment. Dans le Jazz, c'est pareil. Et si vous préférez le swing de Camp Bézy, si vous aimez le hardbop ou le smooth jazz, c'est aussi des choses qu'on abordera progressivement, bien évidemment. On ne va pas tout voir en un seul coup, mais on va voir ça progressivement. Et du coup, voilà, c'est le même type de formation, cette fois-ci en Jazz. Donc, ça s'appelle la Cali Jazzmen. Et enfin, la timonnerie des Celtes. Évidemment, c'est pour apprendre à jouer de l'harmonica celtique. Donc, celtique, c'est quoi ? C'est soit irlandais, écossais, galois. Donc, galois, c'est du Pays de Galles ou de l'Écosse ou de l'Irlande. Ou des chansons bretonnes ou du folklore québécois, etc. Donc, moi, je mets ça dans le folklore québécois. Ce n'est pas exactement celtique, mais c'est la même approche à l'harmonica. Donc, on verra plein de morceaux. On verra les manières d'improviser. On verra les effets. On verra tout ça. Encore une fois, quelques extraits de morceaux pour voir ce que vous allez pouvoir faire. Et c'est le même principe de formation et le même tarif. OK. Voilà. Ensuite, pour les musiciens chevronnés, vous avez, et tout n'est pas prêt, mais vous avez une qui est prête, c'est le clan des bluesmen. Cette fois-ci, plutôt que de se retrouver en atelier, c'est des cours en vidéo. Mais là, ça cavale vraiment. C'est pour des gens qui ont déjà un super niveau en musique et qui me disent, OK, moi, tout ça, je connais. Le solfege, tout ça, le déchiffrage, les notes, l'improvisation, je sais déjà faire. Maintenant, j'ai vraiment envie d'avancer beaucoup plus vite. Et là, ça cavale. C'est-à-dire que c'est un cours par semaine, mais il faut jouer sur six harmonicas différents, six tonalités différentes. Et c'est très, très lourd. Mais c'est vraiment fait pour ceux qui ont déjà un bon bagage en musique. Vous avez quelques cours à la carte. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, si vous voulez apprendre à jouer des chansons françaises, vous avez la possibilité aussi. Et en fait, quand vous voulez jouer une chanson française, vous avez trois formules possibles. Soit vous prenez la tablature seule. Donc, c'est une simplification de la partition. Soit vous prenez le dossier pédagogique traditionnel où vous avez la tablature, la partition, une prise de démonstration, une prise d'accompagnement ou le dossier pédagogique complet avec 18 documents. Vous avez plein de vidéos. Vous avez plein de documents téléchargeables. Et ce qui vous permet d'apprendre à jouer le morceau. OK ? Donc, ça, c'est les chansons françaises. Et vous avez également, dans le même genre, vous avez aussi des compositions. Vous avez aussi des standards de jazz, etc. OK ? Voilà. Alors, ça, c'est l'ensemble des formations. Et puis, vous pourriez vous dire, moi, je m'intéresse. Alors, OK, par exemple, je m'intéresse, j'aimerais bien faire les cercles des marandos douces pour apprendre à jouer les notes souffler et aspirer. Puis, bon, maintenant, les altérations, ça me plairait bien aussi. Et puis, j'aimerais bien, le blues, j'adore ça. Puis, la country, j'aime beaucoup aussi. Et puis, j'aimerais bien apprendre à improviser un peu dans tous les styles. Et puis, de temps en temps, je prendrais bien un ou deux cours à la carte. Et là, quand vous faites la liste, waouh, ça commence à faire un sacré budget. Eh bien, je me dis, voilà, ça, c'est une tradition dans l'école d'Armica, c'est que si vous êtes motivé, eh bien, vous avez des cadeaux. Et quels cadeaux, vous allez voir. Je ne me suis pas moqué de vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une formation qui s'appelle, on va la voir ici, la compagnie d'émeraude. Alors, c'est un nom un peu particulier. C'est encore un rapport avec la navigation. C'est qu'en fait, l'émeraude, à la base, c'était un symbole pour les marins. Ils mettaient une émeraude, en fait, quand ils fabriquaient leur bateau sous le mât, ils plaçaient une émeraude. Et en fait, certains marins, parce que le symbole, c'est que ça les protégeait des dangers. Bon, c'est un peu, c'est de la superstition, mais on peut y croire. C'est qu'en fait, voilà, avec une émeraude à bord, ils étaient sûrs d'avoir de tempête ou de chavirer, surtout sur une île déserte. Et donc, j'ai repris cette image parce que l'atelier, la compagnie de l'émeraude, c'est quoi ? C'est qu'en prenant cette formation, cette formule plutôt, eh bien, vous ne prenez plus aucun risque puisque vous avez accès à tout. Donc, vous saurez tout faire et vous ne serez jamais coincé dans un style ou dans un autre. C'est ça l'idée, quoi. Alors, voilà ce qu'il y a dans cette formule. Donc, il y a une petite vidéo qui présente tout ça. Voilà, la compagnie de l'émeraude pour savoir tout faire à l'harmonica. Apprenez toutes les techniques, tous les effets, jouez des dizaines de morceaux dans tous les styles. Alors, quand je dis tous les styles, c'est essentiellement jazz, blue, country, et musique celtique. Bon, il n'y a pas de cours sur le reggae, il n'y en a pas sur le heavy metal. Bon, enfin bon, c'est des styles qu'on joue un peu moins l'harmonica. Après, si ça vous plaît, vous pourrez faire aussi, évidemment. Mais voilà, en tout cas, tous les styles de blues, tous les styles de blues rock, etc., tout ça, on verra ça. Le jazz, jazz rock, jazz traditionnel, tout ça, on le verra aussi. Country, blues, musique, bluegrass et compagnie, on verra ça. Et pareil pour la musique celtique, toutes les influences. Donc, c'est vraiment, vous avez vraiment une palais de styles absolument énorme. Et quand vous avez fait tout ça, là, vous êtes vraiment paré pour jouer énormément de morceaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la compagnie de l'Emeraude ? En fait, en devenant compagnon de l'Emeraude, vous avez un statut privilégié puisque vous avez accès à tous les cours, toutes les formations dès votre inscription. Donc, ce n'est pas la peine de dire, ah tiens, il faut que j'attends le troisième mois. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous avez accès absolument à tout le catalogue. Tant que vous restez dans la compagnie de l'Emeraude, vous allez continuer d'avoir un accès libre à la liste des cours ci-dessous et à tous les ateliers, sans exception. Donc, toutes les formations, c'est quoi ? Donc, c'est le sac des marins de douce, donc pour apprendre les notes naturelles, le carré des plaisanciers pour apprendre à altérer en aspirant, la capitainerie pour apprendre les overblows, le clan des bluesmen pour apprendre à jouer blues comme j'en ai parlé tout à l'heure, la cale des jazzmen pour pouvoir faire du jazz, la cabine des cow-boys pour faire de la country, la timonerie des salt pour apprendre à la musique celtique. Alors, vous allez me dire que ça fait beaucoup, est-ce que je vais réussir à faire tout ça en même temps ? Ce n'est pas en même temps, mais si vous avez du temps et que vous pouvez très bien participer à tout ça. Donc, vous avez accès à tout le catalogue. Vous avez aussi les cours d'improvisation, la ligue des skippers pour apprendre à improviser dans tous les styles, la ligue des joyeux barreurs et la ligue des chefs de bord. Donc, en fait, évidemment, vous allez me dire « Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse tout ? » Là, ça va commencer à devenir un peu massif d'avoir, mais pourquoi pas ? Il y en a qui le font. Moi, j'ai eu l'occasion d'intégrer une école de jazz il y a quelques années. C'est la Bill Evans Piano Academy à Paris qui forme des gens qui ont déjà un bon bagage en musique. On était tous soit concertistes, enfin, moi, je ne dis pas concertistes, mais concertistes pour certains, classiques, et puis profs de musique, c'était mon cas, évidemment, et d'autres. Et certains prenaient carrément pendant un an, ils faisaient huit heures de cours par jour. Donc, c'est aussi faisable. Mais l'idée, l'idée, c'est que si vous voulez accéder à une, deux ou trois formations, à un moment donné, pourquoi ne pas prendre directement ça ? Alors, vous me dire « Oui, mais si je prends tout et que là, je repris la valeur par mois, parce que quand on prend le cercle des marins de dos, c'est un paiement en six mois, c'est 890 euros, et divisé par six, ça fait 148. » Bon, pareil, en arrondissant l'heure auprès, ça fait 148 euros. Donc, si vous prenez le cercle des marins de dos, ça fait 148 euros par mois, plus le cadre des plaisanciers, même prix, le capitainerie, aussi à 148, le clan des bluesmen à 49, la cale des jazzmen à 49, la cabine des cow-boys à 49, la team de renée salte à 49, la ligue des skippers à 59, la ligue des joyeux barreurs à 59, la ligue des chefs de bord à 59 et des cours à la carte, admettons que vous en preniez un, il y a quelques cours à la carte à 29 euros, et bien tout ça, ça vous fait combien ? Ça vous fait 846 euros par mois. Bon, alors évidemment, ça fait un budget, certains peuvent dire « Ah, seulement 846 euros ! » Tout va bien, bon. Pourquoi pas ? Parfois, je me déplace chez des gens qui sont assez loin, qui préfèrent avoir un cours privé, qui me payent le déplacement et il y a un cours, par exemple, où c'est 120 euros de l'heure. Pourquoi 120 euros de l'heure ? Parce qu'il y a le déplacement, etc. Bon, les gens me disent « Pas de problème, 120. » Voilà, donc je veux bien payer 180 euros par cours, des cours d'une heure et demie, ce qui fait 720 euros par mois. Ça ne me dérange pas du tout. Bon, donc, mais le truc, je me dis, en fait, c'est… Donc déjà, je récompense votre motivation et puis, en fait, je me dis, si vous arrivez là-dedans, peut-être que vous n'allez pas tout faire non plus. Vous n'allez peut-être pas faire du blues, plus du jazz, plus de la country, plus de la musique sceptique, plus les cours d'improvisation, plus les cours, etc. Mais vous allez piocher un peu partout, quoi, et vous allez avoir accès à tout. Donc, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans un atelier, comme tout va être enregistré et vous retrouvez tout sur votre espace membre, et bien plus tard, vous pouvez reprendre des ateliers sur d'autres styles, quoi, ou piocher, picorer dans les ateliers. C'est faisable aussi. Et du coup, je me dis, ben voilà, c'est nécessaire de vous faire un prix. Donc, plutôt que de payer 846 euros par mois, vous ne payez que le tiers, c'est-à-dire seulement 182 euros. Donc, si on reprend, si on reprend le… le… Vous voyez, là, une formation, c'est 148 et vous avez tout pour 182. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, si vous prenez, on prend un exemple, si on prend, ne serait-ce que le salle des mardeaux douces et puis, je ne sais pas, la cabine des cow-boys, ça y est, on a déjà dépassé les 182 euros. OK ? Donc, vous avez tout ça. Tac. 180 euros par mois. Sauf que, je me suis dit, ben tiens, comme je lance ça ce soir, j'avais envie de vous faire un cadeau. Donc, il y a un prix exceptionnel où vous avez une réduction de 25 euros par mois. Ce qui fait que, jusqu'à lundi 15 mai 2017, c'est 157 euros par mois. Donc, ça veut dire, quand je dis jusqu'à lundi 15 mai, ça ne veut pas dire que c'est 157 euros et que lundi 15 mai, vous payez 182. C'est que si vous inscrivez maintenant, vous paierez toujours 157 euros au lieu de 182. Enfin, au lieu des 846 euros par mois, vous paierez que 157 euros par mois jusqu'à ce que vous arrêtiez, vous vouliez sortir de la compagnie. des mois. OK ? C'est ça le principe. Voilà, voilà. Donc, je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation si vous voulez voir ça. Donc, il y a, tac, ici. OK ? Voilà, c'est ça la compagnie des mois. Bien, on poursuit le programme et je reviens à vos questions à la fin. Si vous avez encore quelques questions, il nous reste 10 minutes. À l'ھ?" Tranquil ? Non ? Non ? Un resilient ? C'est ça ? Non ? Programmes ? Le format ? Les 45 ? Les millions ? Ou pas et ?